salut les crypto lovers c'est will temer et bienvenue pour l'édition du 5 du 7 2021 du petit journal du crypto alors aujourd'hui la market cap global qui repère 3,96% il est à 1418 milliards de dollars conclusion nous avons le bitcoin qui perd 3,99% et le rechute en dessous des 35 mille dollars à 34 mille 92 dollars et terrem perd 5,04% à 2233 dollars on a le tether qui est toujours en troisième position le binance coin qui perd 3% cardano qui perd 3% le petit ipad de jean périfard qui perd 5,58% le doge cogne qui perd 5,86% usd quand est toujours en huitième position le petit polka dot de magic war qui nous perd quand même 5,49% et uniswap qui repasse en dixième position devant le busd mais il perd quand même 6,13% bien évidemment toutes les crypto monnaie tous les alcool suivent la tendance du roi des crypto monnaie le bitcoin on va regarder s'il y a un top gagneur du jour et oui regarde sa synthétique ce nous fait un petit 26,09% avec 57,47% en 7 jours comme quoi il ya toujours des crypto qui sont là pour pomper il ya le aileron eagle qui fait 10,16% et 42% en 7 jours il ya Qcon token qui nous fait 15,82% en 7 jours et 9,86 mais tu peux voir aussi que compound nous fait 55% en 7 jours un petit peu comme synthétiques ce sont des applications défis donc voilà la défi pour le moment à le vent en poupe bien évidemment le marché est stable du coup les gens que font-ils bien ils mettent leur crypto monnaie à stacker sur dlp sur de la défi pour pouvoir gagner et accumuler de la crypto monnaie si des nouveaux sur la chaîne bienvenue à toi n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto tu peux même nous retrouver sur twitter culture crypto fr tu as tous les liens qui se trouvent en descriptions allez c'est parti générique alors la première news du jour c'est une news que tu trouves sur culture crypto point fr c'est monsieur la vidéo la dernière vidéo de monsieur tk la fin du minage des crypto monnaie est ce pour bientôt après le bannissement de la chine des asics et du minage bitcoin que va-t-il se passer il vous donne son point de vue par rapport au minage proof of work est ce qu'il est temps est ce qu'il a encore un avenir est il encore intéressant de miner de la crypto monnaie alors que le staking le master note et la défi sont de plus en plus présents ils partagent son avis et son opinion sur la vision des choses franchement très très bonne vidéo de mon ami monsieur tk je vous conseille ça se trouve sur culture crypto point fr après ça on apprend que le art fork london sur ethereum va se produire le 4 août plus ou moins c'est le fondateur d'ether up qui nous l'annonce en fonction des métriques qu'il a analysé on devrait avoir le fameux art fork très attendu qui inclut le eip 1559 donc n'oubliez pas qu'est ce que le eip 1559 c'est ce qui va rendre les filles moins chers sur ethereum comment en prenant une partie des éthers et les brûlant du coup les frais seront moins chers en tout cas voilà ce fameux art fork est attendu depuis très longtemps enfin depuis très longtemps depuis l'annonce du eip 1559 attention les mineurs vont peut-être perdre de l'argent à cause de ça du coup est ce que il y aura un désintérêt pour ethereum là et la question maintenant au vu comment dire vu la croissance de la dix failles sur ethereum je pense que c'est très positif pour la bloc chaîne ethereum pour que toutes les applications qui ont migré sur d'autres blocs chaîne retrouve une belle aura sur ethereum grâce à eip 1559 après ça on apprend que la banque électronique ukrainienne modobank prévoit de proposer le trading de bitcoin en juillet ils vont lancer une nouvelle carte de banque où tu pourras directement très des décrites de monnaie un petit peu comme révolut le propose et ça se passe en ukraine pour le moment l'ukraine le gouvernement ukrainien progresse de plus en plus vers une législation sur les crypto monnaie et la banque monobank attend avec impatience l'autorisation de l'état pour pouvoir lancer l'intégration à son application du trading de crypto monnaie donc petit à petit les crypto monnaies investissent les néo banque en parlant de banque grosse mauvaise nouvelle pour balance tu sais bien ça fait quelques jours que je t'en parle binance ne se conforme pas aux réglementations demandées par les états la fca en angleterre a carrément dit que binance marquette marquette je ne sais plus comment me limitait je pense je ne sais plus bbl on va dire ça va être plus court ne répondait absolument pas aux exigences de la fca il n'avait pas de droit d'autorisation pour pratiquer enfin pour fonctionner sur le territoire conclusion roulement de tambour avec fracas barclay la plus grande banque en angleterre a bloqué tous les paiements par carte de crédit et carte de débit vers l'échange crypto monnaie binance et ça c'est pas rien maintenant personnellement c'est quelque chose que je trouve complètement scandaleux je pense que nous sommes assez grands pour savoir ce que nous faisons et notre argent ils font ça sous couvert du on protège on protège nos consommateurs comme vous avez effectué alors comme voici ce qu'ils ont envoyé à leurs clients comme vous avez effectué un paiement à binance cette année nous voulions vous informer que nous arrêtons les paiements effectués par carte de crédit et de débit jusqu'à nouvel ordre c'est pour aider à garder votre argent en sécurité entre les lignes c'est pour que l'argent qui soit entre qui est entreposé dans nos coffres ne partent pas parce que sinon on est dans la merde on ne saura plus traiter avec vos finances et se faire un maximum de pognon parce qu'en fait vous faites vous de l'argent mais nous on veut pas vous faites de l'argent on préfère que c'est nous qui nous faisions de l'argent et qu'en plus on vous fasse payer le fait de garder votre argent chez nous du coup qu'est ce qu'on s'est dit on va vous interdire d'aller sur binance et voilà donc pour plus d'informations veuillez rechercher fca binance en ligne nous sommes désolés pour toute perturbation que cela pourrait vous causer c'est quand même scandaleux alors il ya perfect symétrie prod refuse l'inné qui a mis au relief finance i think i'm old enough to decide where i can spend my money time to change bank donc il n'est pas content et je pense que beaucoup 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 de clients de barclay vont peut-être s'en aller de barclay uk pourquoi parce qu'en fait on on entrave leur liberté leur liberté de jouir de leur propriété alors la propriété en droit elle a trois caractéristiques principales la première caractéristique c'est à le droit d'en jouir tu as le droit de faire ce que tu veux et que ce que tu possèdes tu as le droit de l'utiliser tu as le droit d'en percevoir les fruits donc il ya le fructus l'usus donc l'utilisation d'en jouir c'est l'usus puis tu as le fructus donc tu as droit d'en percevoir les fruits par exemple tu as le droit d'investir de l'argent pour en tirer un bénéfice et les fruits de cet argent ce sont les intérêts par exemple eh bien tu as le droit de le faire parce que tu es propriétaire de cet argent enfin tu es propriétaire d'un droit de créance n'oublions pas et la dernière caractéristique du droit de propriété c'est que tu as le droit de aliéné et le détruire ce que tu possèdes si tu possèdes une belle ferrari toi en tant que propriétaire tu as le droit de la détruire si tu en as envie si ça te passe par la tête de la détruire à la batte de baseball tu as le droit pourquoi parce que c'est une caractéristique fondamentale du droit de propriété je ne dis pas ça bêtement je l'ai appris à l'école à un droit des contrats si ça vous intéresse et comment vous expliquez ça ce que fait là la banque barclay uk et l'inter elle interdit aux possesseurs d'un droit de créance de l'utiliser comme bon leur semble du coup c'est une entrave au droit de la propriété maintenant en angleterre c'est pas le même droit que chez nous c'est le droit nous on a le droit qui est basé sur le droit romain et eux ils ont le droit qui est basé sur le droit je ne sais plus qu'on appelle ça enfin c'est tout à fait différent c'est là que la common law si vous voulez et la common law elle se base sur le précédent donc sur tout ce qui est jurisprudent chez nous la jurisprudence ne fait pas loi chez eux la jurisprudence fait loi chez nous la jurisprudence pour un même cas donne une indication sur ce que peut faire le juge comme interprétation de la loi en angleterre la jurisprudence sur soi tout autre décision ça signifie que si la jurisprudence a dit que binance il faut plus qu'on utilise enfin s'il faut interdire binance aux clients et bien tous ceux qui suivent ne pourront plus dire on doit autoriser binance conclusion c'est la merde parce que franchement je trouve ça scandaleux je pense que vous en pensez vous mais c'est comme si on nous interdisait je sais pas moi c'est comme si on m'interdisait d'aller chercher du pain avec ma carte de banque ou dépenser mon pognon comme j'ai envie de le dépenser et ça franchement c'est quelque chose de dingue sous le couvert du nous faisons attention pour regarder votre argent en sécurité voilà donc c'est chez la banque tu vas avoir son argent en sécurité oui 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 et en 2008 quand tout le monde a perdu plein de pognon avec les actions j'ai bien passé pour le savoir moi j'ai une banque en belger qui s'appelle fortis qui a coulé et j'ai perdu toutes mes actions je me suis fait que tu es comme un beauf j'ai perdu un maximum de pognon à cause des banques mais par contre c'est eux qui garde ton argent sécurité et ça c'est sûr pour eux ça c'est certain donc voilà je trouve ça vraiment scandaleux enfin voilà ça c'est mon petit point de vue mais en tout cas ça pue quand même pour binance un peu ça fait un petit temps qu'on entend que pas content en thaïlande pas content en angleterre pas content à singapour pas content aux séchelles pas content à malte pas content je sais pas ce qu'il attend monsieur ces êtres pour se conformer à tous les régulations petit à petit je suis en train de me dire un jour peut-être il va fermer parce que franchement ça pue du cul maintenant encore une fois avant que ça arrive il va falloir beaucoup beaucoup ça peut être très vite dans le monde des crypto penser à cryptopia penser à plein d'autres exchange qui ont dû fermer parce qu'ils savaient pas se comment dire se plier au cul aux exigences du qi ici par exemple comme ça de satoshi je ne sais plus on s'appelait satoshi trade ou tous ces petits exchange graviex qui ont disparu parce que il devait se plier aux exigences du qi ici peut-être que binance n'a pas envie de se plier aux normes de législateurs mais pour ça bon comment est ce qu'on va faire ils ont qu'à utiliser un vpn et vous en parlerai dans une autre prochaine vidéo voilà allez après barclay et binance qu'on va quand même parler de définiti donc définiti un 7 cryptomonnaie qui est apparu dans le top 10 il y a trois mois c'est une cryptomonnaie que qui existe par contre c'est un projet qui existe depuis 2016 donc c'est pas il vient pas de nulle part ou 2017 je pense qu'ils ne viennent pas de nulle part mais quand ils se sont ils sont apparus sur le marché depuis lors il n'a pas arrêté de chuter de chuter de chuter de chuter de chuter faut savoir que l'équipe normalement pendant un an ne pouvait pas vendre ses cryptomonnaie il s'avèrerait que l'équipe et les personnes qui ont été premiers investisseurs ont commencé à domper le prix et c'est ça qui fait que le définiti icp internet computer a carrément perdu presque 90% de sa valeur et le fondateur de définiti gros couillus comme il est monsieur dominique william propose carrément de faire un fork du réseau définiti internet computer appelé badland et le nouveau fort viendrait avec un nouveau jeton carrément qui serait largué donc un airdrop au détenteur d'icp ça pue quand même le scam a plein et à son icp alors bien évidemment beaucoup beaucoup de personnes font des critiques et aussi des inquiétudes quant au lancement de cette nouvelle blockchain et il ya même un programmeur d'icp qui interpelle le créateur d'icp qui lui dit que c'est comme ce qu'il veut faire c'est exactement comme kouzuma et polkadot pourquoi est ce que ce badland ne serait pas un sous réseau travaillant sur internet computer à la place d'être une blockchain spécifique c'est quand même bizarre en tout cas voilà la décision reste indécise mais william déclare qu'il préférait relancer un nouveau jeton via un art fork du réseau sous jacent c'est quand même ce pays ce que le mec ils veulent relancer un nouveau jeton trois mois après que son premier jeton soit arrivé sur les marchés et que ça a dompé sévère moi je dis attention scam land est là au dieu de badland faites gaffe les amis icp moi quand j'ai analysé le projet je pensais vraiment que ça allait être du lourd et que ça allait être du bon et au final ça s'avère qu'ils sont en train de se foutre de la gueule des gens pourtant c'est suisse je sais pas pas pourquoi je me disais que c'est suisse donc forcément ça doit être quelque chose de sérieux et non personne n'est sérieux parce qu'il est suisse et personne n'est sérieux parce qu'il est belge parce qu'il est français et je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose de ne pas très clair chez icp internet computer donc faites attention et qui c'est paiement personnellement j'ai revendu quand j'étais en break event je suis très content d'avoir vendu quand j'étais en break event et voilà quand je quand je vois qu'il veut déjà faire un fork de son de sa block chain natif tu dis vraiment le mec il veut se la faire à la bitcoin cash carrément c'est bon pour savoir que le bitcoin cash c'est un fork du bitcoin donc on a créé de la valeur et bien là il va faire exactement la même chose et faire un fork d'icp en donnant en distribuant des jetons et on va créer de la valeur avec du vent et ça franchement c'est genre de choses que je qui me déplaît énormément dans les crypto monnaies parce que c'est ce qui décrédibilise tout à fait l'écosystème conclusion faites moi plaisir si vous avez de l'icp vende les gars enfin voilà n'oublie pas je pas concis financier je suis pas analyse technique je te dis pas quoi faire avec ton argent c'est juste un petit coup de gueule que j'ai perso voilà c'est tout pour les petites news maintenant à passer à l'analyse technique du bitcoin donc le bitcoin on est sur du délit sur beat stamp comme je t'ai dit regarde bien pour l'instant et la moyenne mobile sans période en train de rejoindre la moyenne mobile 200 période depuis qu'on a eu le dead cross entre la 50 et la 200 et bien le bitcoin a chuté il a remonté je pensais hier qu'il allait revenir au dessus de cette moyenne mobile 50 période et non aujourd'hui il a décidé de chuter pourquoi parce qu'on n'a pas réussi à imprimer on n'a pas réussi à casser ce oblique un touche d'une touche deux touches on a réussi à de sortir et puis bam on a rechuté et vous avez dit que peut-être on viendrait chercher l'oblique descendante du triangle c'est ce qui s'est fait on est venu chercher plus ou moins hop ici on pile poil on a venu chercher l'oblique descendante du triangle ici en délit à conclusion mais voilà ça va rebondir maintenant il ya forcément cette résistance ici que je vous avais mis en en verre qui se situe entre 34 mille et 30 30 4500 et 35 mille dollars qui a joué son rôle de résistance et ici on a quand même rebondi sur des précédents plus bas on va voir ce qui va se passer en délit maintenant voilà si ça tombe demain ça va reprendre à la hausse et on va s'attaquer à la moyenne mobile 50 période surtout que le rsi se trouve à hop ici 45,89 donc il est vraiment zone d'accumulation va attendre vraiment savoir ce qui va se passer sur du délit maintenant on peut passer sur le h4 et sur le h4 tu vois vraiment que comme je t'expliquais hier il fallait qu'on vienne chercher cette moyenne mobile 200 sur du h4 mais ça n'a pas réussi la moyenne mobile 200 sur le h4 a tenu bon elle a joué son rôle de résistance et du coup le cou a rechuté donc on avait on avait cassé la moyenne mobile 50 la moyenne mobile 100 et on essaie de casser la moyenne mobile 200 sur du h4 je précise sur du court terme h4 court terme et tu as vu que ben on a essayé de sortir mais on n'a pas confirmé la clôture on a clôturé en dessous conclusion bam 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 en douze heures on a perdu plus ou moins je pense 5% donc on va se mettre ici à l'ouverture donc en douze heures on a perdu 6% on est venu rebondir sur l'oblique basse du triangle comme je t'avais dit que si c'était mon scénario baissier c'était là qu'on vient de rechercher on est venu rebondir dessus et maintenant c'est en train de remonter j'espère qu'on va venir casser ici j'espère qu'on va venir casser cet oblique on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours mais bon voilà pour le moment on a quand même eu ce golden cross qui s'est passé entre la 50 et la 100 donc on a quand même ce rebond qui est en train de se faire et on verra bien si demain on vient rechercher la 50 la moyenne mobile 50 et peut-être retester à nouveau de casser la moyenne mobile 200 période sur du h4 je précise court terme h4 c'est du court terme pourquoi parce qu'on est en intraday se trouvant la journée d'accord donc voilà c'était will tamer pour le petit journal du crypto si tu as bien aimé un petit pouce bleu si tu n'as pas aimé un petit pouce rouge mais des commentaires partage un max et surtout bro n'oublie pas choose life choose freedom et choose bitcoin peace bon on 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 Sous-titrage ST' 501